Vous êtes promoteur d'un réseau de distribution, vous exploitez peut-être ce réseau grâce à des contrats de licence de marque, et bien voilà un arrêt qui pourrait vous intéresser. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 14 juin 2017. Il opère une requalification d'un contrat de licence de marque en contrat de franchise. Alors quels sont donc les critères que les juges toulousains ont retenu pour dire qu'il ne s'agissait pas d'une licence mais en vérité d'une franchise. Rappelons préalablement que les juges ont le pouvoir de restituer au contrat leur véritable qualification en fonction des obligations qu'ils contiennent effectivement et qui permettent de les qualifier et donc de leur appliquer le régime juridique qui correspond à la qualification retenue. Alors en l'espèce, et ça c'est très fréquent dans les jurisprudences de requalification de licence en franchise qui sont assez rares. Il y a même un volume de contentieux limité sur ce sujet. Les juges de Toulouse retiennent que dans le cadre du DIP remis au candidat, il était mentionné une activité du promoteur du réseau de mise en place et d'animation de réseaux de franchise ou de sous-franchise. L'enseigne publiait par ailleurs de nombreux articles présentant le réseau comme un réseau de franchise. Ce sont des articles à la fois de la presse écrite et tirés de fiches internet publiées sur des sites de recrutement de franchisés. Par ailleurs, le DIP visait une méthode de distribution que la Cour d'appel assimile à un savoir-faire. Par ailleurs, une obligation de confidentialité était contenue dans le contrat de réservation de zone et cette obligation de confidentialité visait notamment le savoir-faire qui était mis à disposition. On sait que la mise à disposition d'un savoir-faire, accompagné d'une licence de marque et la prestation de services d'assistance à l'exploitation de ce savoir-faire et de cette marque, qualifie le contrat de franchise. Cette obligation était d'ailleurs reprise dans l'article 17 du contrat de licence. Ensuite, les juges de Toulouse retiennent que le contrat de partenariat stipule à la charge du concédant de la marque les obligations suivantes. Communication de ses propres méthodes d'exploitation de marque. Alors là, je trouve que cet argument est extrêmement critiquable puisqu'il s'agit bien de méthode relative à la marque, donc de méthode spécifique à l'exploitation de celle-ci et non d'un savoir-faire au sens du droit de la franchise, c'est-à-dire un ensemble de connaissances qui résultent de l'expérience du franchiseur. Ces méthodes peuvent parfaitement être relatives au positionnement de la marque, c'est-à-dire au mix marketing, la définition des produits-services, du prix et de la publicité qui est faite autour des produits ou des services. Ensuite, méthode spécifique d'achat ou de vente de biens d'occasion. Alors là encore, compte tenu du secteur d'activité, on peut se demander si en réalité ces méthodes n'étaient pas nécessaires à la maîtrise de l'image de la marque et donc reliables à la simple obligation de mise à disposition d'une marque. Un agencement, une signalétique spécifique, alors ça c'est clairement afférent à la marque et la jurisprudence en matière de requalification de contrat de franchise en contrat de licence, de contrat de licence pardon en contrat de franchise, clairement ne retient pas habituellement ce type d'argument. Une communication interne et externe, là encore cela est relatif à la marque et pas à un savoir-faire particulier. Une formation et une assistance ciblées, ce qui peut se comprendre si elle porte sur un savoir-faire, ce qui en revanche est inadmissible comme critère de requalification dès lors que cette formation ne porterait que sur la marque et son image. Une animation régulière des magasins, qui en soit ne peut pas non plus être un critère de requalification dès lors que cette animation porterait sur le déploiement de la politique marketing de l'enseigne, ce qui est donc strictement afférente à la marque. Et l'utilisation d'un logiciel spécifique, qui cette fois est un critère classique de requalification d'une licence en franchise, les logiciels spécifiques étant conçus par les juges comme des éléments de savoir-faire. Encore faut-il que le franchiseur soit l'éditeur du logiciel spécifique. Voilà donc quelques critères qui ont été retenus et la critique que je pouvais apporter à chacun de ces critères. Ce qui démontre, en tout état de cause, que lorsque vous souhaitez déployer votre réseau sous licence de marque, il convient de bannir les termes savoir-faire et de la communication de l'enseigne et du contrat. Et que le contrat doit être exclusivement axé sur la définition d'obligation relative à l'exploitation de la marque, sans référence à l'expérimentation d'un concept par le franchiseur qui serait mis à disposition et qui entrerait dans l'objet contractuel. L'objet contractuel doit-on être strictement limité à l'exploitation de la marque et du mix marketing qui y est afférent. La rédaction est extrêmement importante à cet égard. Je vous invite donc à la vigilance si vous exploitez votre réseau sous licence de manière à bien éviter ces critères de leur qualification. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est qu'une fois requalifié en franchise, le franchisé peut plaider sur l'absence de savoir-faire. Et en l'espèce, les juges de Toulouse n'ont franchi le pas bien rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont clairement annulé le contrat après l'avoir requalifié en franchise, dans la mesure où, dans les écritures, l'avocat du franchiseur avait, du concédant, vous voyez, je m'y perds moi-même, du concédant avait finalement reconnu qu'il n'existait pas de savoir-faire et que c'est la raison pour laquelle le promoteur du réseau de distribution avait choisi la licence de marque. Merci de votre attention.